Le Zimbabwe va commencer le rationnement des enfants à un rubat par jour alors que la sécheresse causée par El Nino continue de faire des siennes. Il s'agit de la pire baignerie alimentaire du pays en plus de 15 ans. Deux saisons consécutives aux faibles précipitations, l'actuelle étant la pire en près de trois décennies. Conséquence, des récoltes de maïs détruites, des troupeaux décimés et près de 33 000 enfants victimes de malnutrition. Le gouvernement a annoncé un programme de nutrition de 200 millions de dollars à compter de mai pour les enfants des écoles primaires dans les régions les plus vulnérables où l'impact a été déjà dévastateur selon les agences d'aide. Nous voyons un fort absentéisme dans les écoles, un faible niveau de participation dans les classes et on enregistre également un niveau élevé de transfert d'enfants des zones rurales vers les zones urbaines. Selon le ministère de la protection sociale, en octobre de l'année dernière, 3 000 enfants avaient déjà quitté l'école dans la région fortement frappée du nord du pays. Un nombre qui pourrait être bien plus élevé maintenant. Et le gouvernement a indiqué que la priorité sera accordée aux deux premières années d'école. Le plan d'aide alimentaire complémentaire ajoutera une pression supplémentaire sur des ressources déjà manquantes en raison de la sécheresse. En janvier, le gouvernement a lancé un appel au don d'1,6 milliard de dollars pour nourrir 3 millions de personnes. Le nombre de personnes dans le besoin est désormais passé à 4 millions alors que les réserves gouvernementales de céréales sont au plus bas, avec seulement 3 mois d'approvisionnement. Et par ailleurs, les Zimbabouéens ont un besoin critique d'approvisionnement en eau potable. L'effort du gouvernement est noble, mais il doit être soutenu par un programme durable et de participation autorisant par exemple les communautés à établir de petits jardins, des jardins diététiques. Et vous voyez, avec les ressources en eau qui s'assèchent, il s'agit là d'un élément essentiel qui doit être pris en compte. Plus d'un tiers des puits dans la région nord de Mathebeleland sont asséchés. Des rapports indiquent également que nombre de sites de réservoirs d'eau dans le pays se trouvent à des niveaux dangereusement bas. Selon l'UNICEF, 35% des foyers du pays ont des approvisionnements inadéquats en eau propre. Cette pénurie a provoqué des craintes d'épidémie de maladies d'origine hydrique. Le Fonds des Nations Unies a déclaré avoir besoin de 21 millions de dollars pour répondre aux besoins des enfants.